Alors aujourd'hui c'est un tuto qui va vous apprendre à voyager gratuitement. Les centres de départ sont des portes disposées près de vous, mais sont invisibles pour la plupart des gens qui sont beaucoup trop occupés par leur menu problème. Personne ne voit ces portes, ces portes de voyage, parce qu'elles se noient dans notre quotidien. Mais une fois la porte découverte, vous serez amené à pousser d'autres portes qui seront à leur tour des invitations vers d'autres voyages tout autant fabuleux les uns que les autres. Vous en choisirez un ou deux, ou trois, en fonction de vos goûts et de votre appétit à voyager. Les voyages où je vais vous emmener sont riches, sans aucun touriste. Autrement dit, vous serez le seul ou la seule à admirer des mondes d'une beauté saisissante. Parfois vous aurez droit à des concerts gratuits même, uniques, et joués seulement pour vous par des musiciens exceptionnels, dans un cadre grandiose, unique, où l'acoustique est unique et parfaite. Ces voyages sont accessibles à tout le monde, même aux idiots, même aux riches, même à ceux qui poussent. Mais pour obtenir un billet gratuit, il faut être capable de s'émerveiller, d'être encore capable de s'émerveiller, de ne pas avoir l'esprit sclérosé, de ne pas se comporter en enfant gâté et blasé de tout. Bon, maintenant assez de baratin, venez avec moi, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous montrer, vous allez tout comprendre. Commençons par une porte près de chez vous. Tenez, regardez bien, il y en a plein ici. Il y a des nuages, des arbres, le vent, un arc-en-ciel derrière moi, une feuille, de la poussière, le soleil, le chant d'un oiseau, une fleur. Tiens, on va prendre une fleur. C'est une porte d'entrée pour un grand, grand, grand voyage. Moi, je commence à compter les pétales. C'est le début du voyage. Il y a cinq pétales. Je prends une autre fleur, je compte les pétales, encore cinq. Tiens, c'est normal finalement, puisque c'est la même fleur. J'en prends une autre, d'une espèce différente. Tiens, encore cinq. C'est vraiment bizarre. Et là, le voyage commence en comptant le nombre de pétales, de nombreuses fleurs. Et là, notre plus grande surprise, on constate que la plupart des fleurs respectent la suite de Fibonacci, c'est-à-dire soit 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Dans la suite de Fibonacci, chaque nombre est la somme des nombres précédents. 2 plus 1 égale 3, 5 plus 3 égale 8, 8 plus 5 égale 13, etc. Autrement dit, le nombre de pétales de la plupart des fleurs respectent la suite de Fibonacci. Prenons cette fois-ci une marguerite à laquelle on arrache cruellement les pétales, un à un, pour savoir si elle vous aime. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Eh bien, vous n'aurez plus de chance de tomber sur le pas du tout, parce que le nombre de pétales de la marguerite n'est pas un multiple de 6, mais est souvent de 21 pétales. Pourquoi ce mystère ? C'est curieux. Il y a un truc là, c'est de la magie. On me fait une blague. Mais qui ? Ce n'est que le début du voyage. Parce que si vous poursuivez plus loin, vous allez découvrir que la suite de Fibonacci vous ouvre une autre porte. Mais celle-là, elle est complètement féérique, divine. C'est celle du nombre d'or, valeur 1,618 environ, que l'on retrouve souvent dans la nature, de la longueur de nos phalanges, jusque dans la forme des galaxies en passant par nos cartes bancaires. Mais aussi dans la plupart des œuvres d'art, aussi bien en archéologie, en peinture, en architecture, en musique, qu'en mathématiques. Fouiller sur Internet, c'est fou ce que vous allez pouvoir découvrir. Avec le nombre d'or, si vous choisissez ce voyage, vous approcherez du grand mystère du monde, du grand mystère de l'univers. Je n'en dis pas plus, c'est beaucoup trop long à développer ici. Donc, en prenant la porte d'une fleur, vous avez accès à une infinité de voyages. Pas besoin de vous encombrer d'une valise et de la traîner d'aéroport en aéroport, de supporter pendant des heures la laine fétille de vos voisins. Il vous faut juste votre cerveau, du rêve, de l'imagination, de la curiosité et surtout, et surtout, une bonne dose d'émerveillement. La clé d'or est votre capacité à vous étonner, à vous émerveiller. À vous émerveiller. Un seul de ces voyages peut vous passionner, occuper toute votre vie. Et il est gratuit, enthousiasmant, enrichissant, reposant, pas la peine de prendre l'avion pendant des heures et de subir de décalages horaires. Dans ce genre de voyage, ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut, mais une capacité à vous émerveiller. J'insiste. Plus vous vous émerveillerez, plus votre voyage sera passionnant. À partir de la porte d'une simple fleur, on peut aussi entreprendre son propre voyage. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai imaginé l'organisation du monde en observant des pissenlits. Voyez ma vidéo, la précédente. Ils fleurissent toujours à la même époque, puis s'éparpillent au vent, toujours de la même manière. Alors moi, j'ai imaginé que toutes les fleurs sont des logiciels, comme les marguerites, les jeunets, les animaux aussi, les humains aussi, les étoiles aussi, les galaxies aussi, et l'univers dans sa totalité aussi. Tous ces milliards de milliards de milliards de logiciels qui nous enveloppent, dans lesquels nous baignons, se développent en synergie, en harmonie avec les uns, avec les autres. Certains disparaissent. D'autres deviennent de plus en plus performants et même autonomes. Le logiciel des singes, par exemple, est passé à celui des humains. Et certains logiciels ont probablement dépassé largement celui des humains, etc. J'ai appelé ces logiciels des esprits. Bon, ça c'est mon voyage, qui correspond peut-être à une réalité, j'en sais rien. Mais moi, je vous invite à choisir le vôtre. C'est de cette façon-là que l'on fait de grandes découvertes. Tenez, je vous donne un dernier exemple de voyage à partir d'une fleur ou d'une plante. C'est ce qu'on appelle la théorie des signatures. Regardez sur Internet, vous verrez. Un jour, il y a fort longtemps, un homme a fait un parallèle entre la forme d'une plante et ses effets thérapeutiques. Il en a déduit toute une théorie que certains utilisent encore pour se soigner. La noix et le grain de café, par exemple, elles ressemblent à deux hémisphères de cerveau. Elles ressemblent à un cerveau. Donc, selon la théorie des signatures, on en a déduit que la noix et le café stimulent le cerveau. L'asperge, les moules, les huîtres, les ginsengues, ressemblent à des organes sexuels. Ils sont donc aphrodisiaques, toujours, selon la théorie des signatures. Les tiges de cette fleur, la stellaire ou l'ostée, ressemblent à des os. Donc, on suppose qu'elles réparent les fractures. Elles sont utilisées pour réparer les fractures. Les feuilles de l'herbe à verrues ressemblent à des verrues. Donc, son sucre est utilisé pour soigner les verrues, etc. Vous voyez le type de voyage fabuleux que l'on peut entreprendre à partir de l'observation d'une fleur. Voilà. Je pense que vous avez compris qu'il est possible de faire des voyages fabuleux, gratuitement, en partant de n'importe quelle porte, à condition de savoir vous émerveiller à la manière des enfants. Et ce genre de voyage vous fait quitter définitivement le monde aliénant, abrutissant et puérile de la consommation. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bon voyage !